L'ostéologie du membre inférieur Certaines des propositions suivantes concernant l'os iliaque, ou os coxale, sont exactes. Lesquelles ? A. L'aile iliaque est située dans un plan oblique en avant et en dehors. B. Les trois parties constitutives de l'os iliaque, ilion, ischion et pubis, se réunissent au niveau du foramen obturé. C. L'épine iliaque postéro-supérieure est située juste au-dessus de l'articulation sacro-iliaque. D. La crête iliaque est située entre les épines iliaque entéro-supérieure et postéro-supérieure. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions musculaires de l'os iliaque, ou os coxale, sont exactes. Lesquelles ? A. Le muscle petit oblique s'insère sur la crête iliaque en dehors du muscle grand oblique. B. Le muscle moyen fessier s'insère sur la face exopelvienne de l'aile iliaque entre les lignes glutéales antérieures et postérieures. C. Le muscle couturier, ou muscle sartorius, s'insère conjointement au muscle tenseur du fascia lata. D. Le tendon réfléchi du muscle droit fémoral s'insère au-dessus du lumbus acétabulaire. Parmi les muscles ci-dessous, lesquels s'insèrent sur la branche ischiopubienne de l'os iliaque ? A. Muscle grand adducteur B. Muscle grand fessier C. Muscle droit interne, ou muscle gracile D. Muscle semi-membraneux Certaines des propositions suivantes concernant l'épiphyse proximale du fémur sont exactes. Lesquelles ? A. La tête fémorale est séparée du grand trochanter par le col fémoral. B. Lorsque l'angle d'inclinaison de la tête fémorale est supérieur à 130 degrés, on parle de coxa valga. C. L'axe de la tête fémorale est orienté en haut, en dedans et en avant. D. Le grand trochanter est séparé du col fémoral par les lignes intertrochanteriennes antérieures et postérieures. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions musculaires du grand trochanter sont exactes. Lesquelles ? A. Le muscle pyriforme, ou muscle pyramidal du bassin, s'insère sur la face médiale du grand trochanter. B. Le muscle moyen fessier s'insère sur la face latérale du grand trochanter. C. Le muscle obturateur externe s'insère sur la face médiale du grand trochanter. D. Le muscle obturateur interne se termine dans la faussette trochanterique, ou faussette digitale. Certaines des propositions suivantes concernant la diaphyse fémorale sont fausses. Lesquelles ? A. La ligne âpre correspond au bord postérieur du fémur. B. Dans le plan sagittal, la diaphyse fémorale décrit une courbe concave en arrière. C. Le muscle droit fémoral, ou droit antérieur, s'insère sur la face antérieure de la diaphyse fémorale. D. Les deux chefs du muscle biceps fémoral s'insèrent sur la ligne âpre. Certaines des propositions suivantes concernant l'épiphyse distale du fémur sont exactes. Lesquelles ? A. L'épicondyle latéral est surplombé du tubercule du grand adducteur. B. L'ajout latéral de la surface trochléenne est plus haute que l'ajout médial. C. Le cartilage de la surface trochléenne se prolonge par le cartilage des condyles fémoraux. D. Le rayon de courbure des condyles fémoraux décroît d'avant en arrière. Certaines des propositions suivantes concernant l'épiphyse proximale du tibia sont fausses. Lesquelles ? A. Le tubercule infracondylaire de Gerdi est situé à la face médiale de l'épiphyse proximale du tibia. B. Ce tubercule infracondylaire de Gerdi porte l'insertion distale du muscle couturier ou muscle sartorius. C. La face latérale de l'épiphyse proximale du tibia porte les insertions des muscles longs extenseurs, communs, des orteils et longs fibulaires. D. La face médiale de l'épiphyse proximale du tibia porte l'insertion des tendons directs et récurrents du muscle semi-membraneux. Certaines des propositions suivantes concernant les condyles ou plateaux tibiaux sont exactes. Lesquelles ? A. Les condyles tibiaux sont séparés par les éminences intercondylaires ou épines tibiales. B. Les aires intercondylaires sont recouvertes de cartilage. C. Les aires intercondylaires portent les insertions des ligaments croisés et des cornes des ménisques. D. Le condyle médial est plus arrondi que le condyle latéral. D. Le condyle médial est plus arrondi que le condyle médiane est plus heureux. C. Les aires inter supérieur. D. Le condyle médial est plus arrondi que l'épic Sometimes lorsqu'on ne peut pas passerClassnez. Sous-titrage FR ?